Le développeur principal de Terra Classique propose de supprimer et de sécuriser l'échange de marchés de stable coins. Edward Kim propose la première étape de la reprise du marché des pièces stables de Terra. Dans un tweet aujourd'hui, revint des Terra Rebelles a annoncé que le développeur principal de LUNC, Edward Kim, avait proposé de supprimer et de sécuriser l'échange de marchés de Terra stable coins, sollicitant des commentaires sur la proposition. Communauté LUNC, EG208 a proposé de supprimer et de sécuriser stable coins marqués de Terra Swap. Veuillez commenter l'agora récente, a tweeté revint. Notamment, selon la proposition, l'écosystème Terra Classique a des pièces stables prenant en charge les 23 principales devises fiduciaires. Bien que l'échange entre LUNC et ses stable coins ait été désactivé en raison de l'effondrement de l'écosystème Terra, l'échange entre ses stable coins Terra est toujours activé via son module d'échange de marchés Terra tout Terra. Selon Kim, il est préférable de désactiver cette fonctionnalité pour empêcher une exploitation ultérieure du réseau et comme première étape de son plan plus large de reconstruction du système avec un meilleur contrôle des capitaux. Nous recommandons soit de fixer la taxe Tobin à 100%, soit de supprimer les paires fiat de la liste blanche via un vote de gouvernance. Nous penchons vers l'approche de la taxe Tobin afin que les membres de la communauté qui souhaitent aider à créer le pool de récompenses Oracle puissent le faire en échangeant leurs pièces stables contre l'USTC, en voyant ainsi tous les USTC échangés aux pôles de récompenses Oracle. Il s'agit notamment de la première étape de la feuille de route de Terra Rebelle publiée jeudi. En utilisant des estimations modestes, Binance peut à elle seule brûler près de 500 milliards de Terra classique chaque année. Combien de Terra classique Binance seule peut brûler en un an ? Découvrons-le. Lundi, la plus grande bourse au monde en termes de volume de transactions sur 24 heures, Binance, a annoncé qu'elle brûlerait tous les frais de négociation obtenus à partir des activités de négociation de LUNC. Cette décision est intervenue en réponse à la pression de la communauté Terra classique pour mettre en œuvre la réduction d'impôts de 1,2% sur les activités hors-chêne. Notamment, la première gravure devrait impliquer des frais collectés sur 10 jours du 21 septembre au 2 octobre. Comme l'a révélé l'échange, les données sur la quantité de LUNC brûlées seront publiées tous les lundis suivant la période. Dans ce cas, les premières données sur les brûlures des frais de négociation seront disponibles le 3 octobre. Il convient de mentionner que The Crypto Basics attend à ce que ce chiffre soit au moins un peu supérieur à 10 milliards de LUNC en utilisant un volume de négociation quotidien moyen modeste d'environ 400 millions de dollars au cours des dix derniers jours avec des frais de négociation de 0,1%. Notamment, il y a eu des jours au cours de la période où le volume des transactions LUNC a culminé à plus de 1 milliard de dollars. Cependant, le volume des dernières 24 heures est d'environ 315 millions de dollars. Par conséquent, l'échange brûlerait au moins 465 milliards de LUNC par an en utilisant les chiffres ci-dessus. De plus, Scooby Doll, un compte Twitter dédié au partage des informations LUNC, révèle que Binance dépose environ 17 millions de LUNC toutes les 5 minutes de son portefeuille de dépôt vers son portefeuille principal, une transaction en chaîne, soumise à la taxe de 1,2%. Notamment, cela brûlera environ 58,75 millions de LUNC par jour et environ 21 milliards de LUNC par an. En combinant les brûlures des frais de négociation et les mouvements de fonds internes de la bourse, Binance brûlera au moins 486 milliards de LUNC par an. Ce calcul n'inclut pas les brûlures des dépôts et retraits des clients soumis à la taxe de 1,2%, ce qui amènera les brûlures classiques Terra Proche ou supérieure à 500 B. Les données de Terrarity.io montrent que la consommation d'impôts depuis la mise en œuvre a brûlé environ 2,89 milliards de LUNC. Pendant ce temps, LUNC Burner montre qu'environ 73 millions de LUNC ont déjà été brûlés aujourd'hui. L'offre totale reste actuellement à environ 6,9 billions de LUNC. En utilisant ces mesures modestes, il faudra environ 15 ans à Binance pour ramener l'offre de LUNC à l'objectif de 10 milliards de LUNC. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Abonne-toi pour la prochaine vidéo.